Quand ça part, on se focalise sur le chien qui a vraiment les oreilles dans le bonnet, on le voit au galop et là on se dit c'est bon, c'est parti. Leur relation est unique. Derrière ces huskies, Frédéric voit les arbres défiler à toute vitesse, sans crainte, grâce à une confiance entière et réciproque. C'est à la fois des gros bébés, mais en même temps ça reste des chiens. Et comme ce sont des chiens de meute, ils font un dominant, donc je reste la patronne. Et puis eux, ils écoutent, ou du moins j'essaie de me faire écouter. Mais c'est une relation qui est fusionnelle avec mes chiens. Un simple regard, voilà, suffit pour se dire on se comprend et puis on bosse ensemble. Un loulou ? Oui, mon loulou. Cela fait 7 ans que Frédéric est addict au mushing, une discipline tout droit venue de Sibérie et du Canada. Aujourd'hui, elle fait même partie des meilleures de sa catégorie. Elle est devenue championne d'Europe l'an dernier, en Italie. Me monter sur le podium, c'était vraiment magnifique. Pour moi, ça a été la consécration de tous ces investissements ensemble. Et ouais, c'est des larmes sur le... Ouais, des larmes. J'ai encore l'émotion d'ailleurs. T'as vu la chienne, comment elle est ? Arribaud, elle ne touche plus terre. Cette passion, Frédéric l'a transmise à son fils, Timothée, qui la suit dès qu'il peut à l'entraînement. Plusieurs fois par semaine, les chiens sortent de leur enclos direction la forêt. Toute une organisation, pour quelques minutes de bonheur seulement. Une fois sur place, impossible pour eux de rester calmes. L'excitation est trop grande. Derrière les chiens, la vitesse peut atteindre les 40 km heure. Mais pas de quoi impressionner Timothée, 12 ans seulement, qui prend la sécurité très au sérieux. C'est génial, c'est du plaisir, de la glisse. Et puis la vitesse, en fait, on voit même pas, on sent même pas la vitesse, c'est que du plaisir. Il n'y a pas de peur ? Non, non, non. Enfin si, on freine quand même un peu dans les virages. Et puis il faut avoir peur, parce qu'après, si on freine pas, dans les virages, on va vite finir par terre. Un jour, Frédéric voudrait découvrir les grandes plaines de neige de Laponie avec ses chiens. En espérant, d'ici là, avoir décroché un nouveau titre de championne d'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada